L'ours des Grisons a fait sa deuxième victime. On avait d'abord espéré qu'il épargnerait les troupeaux. Première déconvenue il y a une quinzaine de jours, il s'en était déjà pris un veau. Cette fois-ci c'est un mouton. Le débat se rallume sur la cohabitation avec l'ours et sur les mesures à prendre. Agnès Dutrich. Il n'y a aucun doute. C'est bien un ours qui a tué le mouton retrouvé lundi dans le muster. Le nouveau locataire du parc national des Grisons, filmé pour la première fois il y a quelques jours, fait ainsi sa deuxième victime, une récidive qui n'est en guère les observateurs. Nous sommes partis du constat que les animaux qui sont longues sont actuellement à la frontière supérieure de la forêt, assez loin dans les pâturages, et que l'ours sera toujours dans cette zone. Pour cette raison, nous envisagions que tout à l'ours tuerait un autre animal. Un projet pilote vient d'être lancé, objectif d'issuader le plantier Grat de s'en prendre à nouveau au troupeau. En ce moment même, une équipe de spécialistes suisses de la protection des troupeaux est sur place et essaye de protéger ces troupeaux de moutons. Pour cela, ils essayent de mettre en contact deux chiens de troupeaux avec les moutons. Ce sont les moutons qui doivent accepter les chiens. Du côté des chiens, c'est déjà fait. L'ours, animal essentiellement végétarien, ne s'attaque qu'aux proies faciles. La mesure qui fonctionne déjà avec le loup devrait donc suffire à le décourager. Ce sera beaucoup plus difficile pour l'ours d'attaquer les moutons. Mais sur le pâturage, on observe toujours des situations où un mouton s'éloigne du troupeau. Pour l'heure, l'ours n'a rien à craindre que quelques aboiements. Les mesures plus radicales telles que Balan-Kaoutchouk ne seront envisagées que si l'animal s'empruntait à l'être humain. Bonsoir. Il y a quelques jours, M. Lohenberger était là, à votre place. Il disait, pas d'inquiétude. Il est démenti. Pas d'inquiétude. Lorsque l'ours s'attaque à un animal domestique, ça n'est pas encore un grand danger. Et je veux dire que j'ai beaucoup de respect pour les grisons du gouvernement et aussi pour les paysans qui ont subi ces dommages et qui n'ont pas crié l'alarme. Ils ont bien accepté cette situation. Et pour nous, c'est la priorité parce que c'est le seul animal sauvage avec lequel il y a vraiment un réel risque d'accident. Si on s'approche trop près de l'ours, s'il se trouve plus tard qu'une ours est là avec un petit, que des proyeurs la séparent de son petit, là, il y a des agressions possibles. Et si l'ours s'approche trop, lui aussi, de campeurs, comme on connaît en Amérique du Nord, où il y a souvent et régulièrement des problèmes de ce genre. Vous me disiez, c'est-à-dire cette chose étonnante, moi, je m'approcherais à 30 mètres d'ours. Alors moi, je n'ai aucune peur de l'ours. Pas du tout. Je ne recommande pas du tout aux gens de s'en approcher. Mais je n'ai aucune peur de l'ours parce que moi, je me sens tellement de la nature. La mythe, la plus belle mort que je pourrais me souhaiter, c'est encore d'être attaqué par un ours. Mais ceci dit, il faut garder l'édition, il faut respecter. Le retour de l'ours, c'est le profond sauvage qui revient en Suisse. Et on a un peu perdu ça. On vit dans des villes, les gens partout, la sécurité, le téléphone mobile. Et la vraie bête sauvage, elle est maintenant là, de nouveau, il ne faudra réapprendre à vivre avec elle. Est-ce que tout ça est vraiment maîtrisé ? On l'a vu il y a quelques semaines, un des pseudo-spécialistes qui disait, mais non, il ne descendra pas, il ne se mènera pas, des hommes, etc. Là, on voit que les ours vont recloner un peu partout, comme d'autres espèces sauvages. Nous ne maîtrisons pas la nature, et là, nous avons affaire à la nature sauvage. Donc, nous avons à apprendre, et nous allons apprendre avec nos voisins qui ont des ours, et qui ne posent d'ailleurs pas de problème. Mais je veux affirmer qu'il n'y aura pas de problème. Nous devons faire attention et accueillir cet ours avec joie, mais avec prudence et avec respect, surtout. Le stade auquel, le cas échéant, il faudrait le tuer ? Alors, bon, si vraiment, ça nous, qui s'approchait dangereusement des humains, qui montrait de l'agressivité, mais on en est très loin, évidemment. Philippe Rock, c'était une de vos dernières interventions escalité. Vous prenez votre retraite, enfin, vous quittez le département, le 1er octobre ? Oui, et je veux dire que l'arrivée de l'ours juste avant mon départ, c'est un magnifique casque que me fait la nature. Et vous serez en liberté comme l'ours, vous pourrez parler librement ? Comme lui. Voilà, c'est un règne, non, déjà ? Je ne veux pas être méchant à personne, je veux dire les choses que j'ai à dire, et j'ai dit beaucoup de choses déjà avant, mais c'est vrai que je n'aurais plus la censure, je dirais, d'un fonctionnaire, d'un fonctionnaire, qui ne peut pas dire ce qu'il veut. Monsieur Rock, merci. Merci à vous.